Sous-titrage Société Radio-Canada On se part avec n'importe qui ! Pour moi, c'est Brad Pitt, sinon rien ! Euh... Thaïs, tu veux pas la remettre dans le droit chemin ? Si, je m'en occuper ! D'accord, on me fait deux petits cafés alors, s'il te plaît. Très bien ! Mais elle devra en boire du café elle aussi ! Peut-être que ça lui viderait les intestins ! Tiens, prenons du café ! Je sais pas vous, mais moi, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont à ce point fâchés avec la vérité. Sur le mensonge, les extrêmes sont bien meilleurs que les partis de gouvernement. Vraiment, mais on a l'impression qu'ils n'en ont rien à battre de la vérité. Alors, ça peut être pour plusieurs raisons. Au niveau du gouvernement, si les gens n'en ont rien à faire de la vérité, c'est parce qu'ils veulent du pouvoir. Et donc, bon, ils disent des choses très bêtes, des choses qui sont des contre-vérités. Mais de toute façon, vous n'avez aucun moins contesté puisqu'ils ont avec eux les médias et la police. Si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous ! Merci ! Donc à partir de là, la stratégie est assez claire. Au moins, il y a une logique. Puis il y a des gens qui n'en ont rien à faire de la vérité, mais pour des questions purement idéologiques. C'est-à-dire que non seulement ils voient dans tout ce qui leur est donné à observer une confirmation de leur croyance. Parfois, ils accommodent ce qu'ils voient avec leur manière de voir le monde afin de dire que cela corrobore ou valide leur croyance. Parfois, ils inventent tout simplement des histoires qui sont très faciles à affirmer. Tout ça pour donner plus de validité à leur croyance pour quiconque n'irait pas vérifier. Or, vous savez, ici, on a un peu la tradition philo-épistémo-zététique. Et c'est la raison pour laquelle, presque de manière pathologique en fait, on vérifie ce qu'on lui dit. C'est ce qui se passe avec Thaïs Esquiffon et ses chiffres sur le féminisme et la sexualité des hommes. Générique ! Pour te faire plaisir ! Les gens qui ne sont rien ! Si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous ! T'aimes ça la merde ! Bonjour, bonsoir, bonne nuit à tous et demi ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! J'espère que vous allez bien ! Lâchez un pouce ! Et surtout, abonnez-vous ! On approche des 800 abonnés ! Et après les 800 abonnés, ce sera les 1000 abonnés ! Et après les 1000, les 10 000, les 100 000 ! Le milliard d'abonnés, c'est ce que nous visons ! Voilà, pouce bleu en l'air ! Cette vidéo sera courte ! Je voulais revenir sur un post qu'avait proposé Thaïs Esquiffon sur son onglet communauté. Voilà, je ne fais pas exprès en fait, ils me sont suggérés. C'est parce que... Pour alimenter la chaîne, je regarde les chaînes de Thaïs, de Juju, de Papacito, enfin tous ces gens-là. Et bon, il se trouve que parfois j'ai les communautés qui passent. Et là, voilà ce que j'ai vu, vous allez voir, on va vérifier ensemble. Voilà le contenu. Après le post Disaster Class sur le matriarcat, voilà le dernier en date. Donc il parle de la situation amoureuse des jeunes occidentaux qui serait alarmante. Et ce qui nous intéresse, c'est l'article auquel ce post renvoie. L'article qui se trouve sur le site de Thaïs. Voilà l'article. J'avais pas vu qu'il y avait un audio... Oh non ! Un audio qui s'appelle Brad Pitt à la ressource des incels. À la ressource, à la rescousse des incels. On va quand même pas écouter ça. Mais voilà, je vous invite à lire le début. Donc en Occident, tous les indicateurs sont au rouge. Sur la situation romantique du jeune homme moyen. Baisse tendancielle de l'activité sexuelle. H du premier rapport sexuel de plus en plus tardif. Augmentation de la solitude affective. On voit ce qui intéresse Thaïs. Je ne suis pas Nietzschean au point de dire que toute philosophie est absolument la confession de son auteur. C'est vrai que la redondance de ce genre de thématique chez Thaïs, c'est peut-être soit pour flatter une obsession de son public. Soit parce que cette obsession, c'est la sienne. Je ne sais pas. C'est une simple hypothèse. De toute façon. Il y a une affirmation ici qui consiste à dire que l'âge du premier rapport sexuel est de plus en plus tardif. Alors je vous propose que très simplement, nous vérifions ces informations. Voir si Thaïs dit la vérité. Spoiler alert. Elle ne la dit pas la vérité. Vous tapez simplement âge moyen du premier rapport. Et là, vous tombez sur le site de la santé publique. Baromètre de la santé publique. Donc il dit que pour les filles aujourd'hui, c'est 17,6 ans. Donc un peu plus de 17 ans et demi. Et pour les garçons, environ 17 ans. Mais je vous propose qu'on aille sur une étude qui est vraisemblablement fait par un organisme public. Santé publique France et qui nous donne des tendances. Et là, si on regarde ce graphique. On va zoomer un peu si vous le voulez bien. Ce graphique montre l'évolution de l'âge médian du premier rapport sexuel en France. Et là, si vous voulez, on prend les données en 1964. Sur la période 1964-1968. Et on s'aperçoit que pour les garçons, c'était 18,3 ans. Et qu'en 2016... Ah ! Ah bah c'est 17 ans. C'est 17 ans. Alors on pourrait peut-être vérifier ce qu'il en est pour l'âge du premier rapport aujourd'hui. Allez, on y va. Âge moyen, premier rapport, France. Et si je tape, allez, 2021. Voilà, donc il y a les données. Ah ! Alors c'est vrai que 2021, ça a un petit peu reculé d'après le site de l'Amélie. De la Sécurité sociale, c'est passé à 17,2 ans. Ce qui voudrait dire que, effectivement, entre 2016 et 2021, eh bien il y a eu un report de l'âge du premier rapport. Alors est-ce que ça veut dire pour autant que cela signifie que c'est vrai qu'il y a un recul de l'âge du premier rapport sexuel ? Alors déjà, je ne vais pas paraître désagréable, mais 0,2 ans, ça ne fait pas beaucoup Thaïs. Ça fait deux dixièmes d'année. Ça fait 2,4 mois. Donc deux mois et demi. C'est-à-dire qu'au lieu de coucher pour la première fois à 17 ans, il couche pour la première fois à 17 ans et deux mois et demi. Donc le recul, il n'est pas significatif, il n'est pas très 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 important. Et puis sur une période très courte. Maintenant, je vous propose de vous demander simplement, mais est-ce que cette affirmation est pertinente ? Je veux dire, est-ce que cette comparaison de données montre effectivement un recul dans l'âge ? Mais de quoi est-ce qu'on parle ici ? Du premier rapport sexuel chez les hommes. Bon ben, je vous propose qu'on revienne au premier jeu de données au premier graphique. Si on regarde ici notre premier graphique, on voit une chose qui doit nous sauter aux yeux. C'est que le fait que les premiers rapports sexuels aient lieu de plus en plus jeune, c'est une tendance entre 1964 et 2016. Et que, eh bien, durant cette période, il y a eu des moments où justement, les mesures indiquaient que le premier rapport sexuel avait lieu de plus en plus tard. C'est notamment entre 1979 et 1998 qu'il y a eu un recul de cet âge-là. Donc environ de 17 ans et demi à 18 ans à peu près. Et qu'ensuite, tendanciellement, paf, on est redescendu. Et puis là, on remonte très très lentement. Très très lentement, on remonte très très lentement, mais de manière quand même très très douze. Donc on a dû passer légèrement en dessous de l'âge des 17 ans ici en 2008. Et là, on remonte très très lentement. Mais alors, le fait est que tendanciellement, ça baisse. C'est-à-dire que tendanciellement, l'âge du premier rapport sexuel est de plus en plus jeune. C'est la tendance qu'on observe. Et c'est pas parce que sur une courte période, cette tendance-là s'inverse, que ça veut dire que cette tendance-là, globalement, s'inverse. Du reste, Thaïs, si les gens n'ont pas de rapport sexuel avant l'âge de 18 ans, je pense que ça ne va pas les tuer. C'est pas très grave. Je te rappelle, Thaïs, là encore, que toi, tu prônes pas de sexualité avant le mariage. Parce que voilà, sinon, les filles qui couchent avant le mariage, c'est des traînées. C'est une salope et une gasse ! Et les gars qui couchent avant le mariage, ils ont le droit parce que c'est des hommes et parce que c'est ton public. Oui, ça c'est vrai, excuse-moi, 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 excuse-moi. Tout ça pour dire que malheureusement, si on vérifie les données, sauf bien sûr aller lire de manière extrêmement orientée pour les faire dire ce qu'on veut, contre l'esprit même de l'observation d'une tendance statistique, bah oui, tu as raison. Mais dans tous les cas contraires, tu dis des bêtises. Tu racontes des bobards. Il faut arrêter de mettre dans la tête de ton public d'Incel des histoires qui sont fausses. Ce que tu dis, Thaïs, est faux. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont des organismes publics. C'est la sécurité sociale. Avant de raconter n'importe quoi ou avant de manipuler les chiffres, écoute, tu te renseignes. Et puis le mieux, le mieux, comme tu ne sais pas faire, comme tu n'y arrives pas. On dirait que c'est un peu compliqué pour toi. Tu te tais. FERME-LA !